Il s'agit de la suppression de l'extension de la DEP aux sociétés à l'impôt sur les sociétés. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, qui a l'avis de l'acte du gouvernement. Il est favorable, je le mets directement en voie, qui est pour, qui est contre, il est adopté, je le mets sous voie, l'article 18, sur cet article 18, qui est pour, qui est contre, l'article 18 est adopté. Nous passons à l'examen de l'article 18 bis A avec un amendement de suppression, Monsieur le Rapporteur. Merci, Président. Il s'agit là encore de la suppression d'un article qui étend aux sociétés agricoles l'origine particulier d'imposition des plus-values réalisées par une personne physique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Favorable. Vous êtes favorable à cet amendement de suppression que je mets directement en voie, qui est pour, qui est contre, l'amendement de suppression est adopté, l'article 18 bis A disparaît. Nous passons à l'article 18 bis B avec un amendement de suppression, Monsieur le Rapporteur. Il s'agit, Monsieur le Président, de supprimer cet article qui modifie la définition fiscale des bénéfices agricoles. Merci beaucoup. L'avis du gouvernement est favorable à cet amendement de suppression. Je mets directement en voie, qui est pour, qui est contre. Il est adopté le 18 bis B disparaît, le 18 bis C. Monsieur le Rapporteur, amendement de suppression ? Oui, Président. Il s'agit de supprimer cet article qui modifie les modalités de détermination des revenus accessoires. Le gouvernement y est favorable à cette suppression. Je mets directement en voie cet amendement qui est pour, qui est contre. Monsieur Blanchet, vous avez le bras levé depuis deux heures et demie un peu. Le 866, donc, est adopté et l'article 18 bis C disparaît. Avant de passer l'examen de l'article 18 bis D, je vous indique que je suis saisi par le groupe de la France Insoumise sur cet article d'une demande de scrutin public annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Fabrice Brun, vous êtes inscrit sur l'article. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la France prône l'instauration d'une taxe européenne sur les profits des GAFAM, ces géants du numérique, souvent américains ou chinois. On doit vous reconnaître une certaine constance, Monsieur le Ministre, sur le sujet, même si les questions fiscales au niveau européen requièrent l'avis à l'unanimité. Vous avez d'ailleurs fait, semble-t-il, aujourd'hui une annonce visant à taxer les revenus publicitaires en ligne et je ne peux que vous encourager dans cette voie de l'autonomisation parce que la France n'a pas à être à la botte ou à la remorque de l'Europe. La France doit instaurer sa propre taxe, comme l'a fait l'Italie, comme l'a fait l'Espagne, comme l'a fait le Royaume-Uni. Prenons cette initiative ici et maintenant, comme vous y invitez notre collègue Barraud tout à l'heure. C'est d'abord un enjeu économique, bien évidemment, mais c'est aussi un enjeu politique au moment où l'économie de proximité souffre, où le commerce et l'artisanat souffrent en cette fin d'année pendant qu'Amazon rafle la mise. Monsieur le Ministre, le président de l'ARCEP a eu cette belle formule. Il a dit qu'il fallait prendre la bastille du numérique et je pense que c'est avant tout une question de justice fiscale. Comment peut-on accepter qu'Airbnb paye seulement 96 000 euros d'impôts sur l'exercice 2016 pour un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros alors que son activité économique rentre en concurrence directe avec les acteurs du tourisme et ceux de l'hôtellerie-restauration française ? Cette distorsion de concurrence est déloyale, elle est inacceptable. Mes chers collègues, il faut prendre la bastille du numérique en adoptant les amendements et l'amendement que je vous proposerai tout à l'heure car les géants du numérique sont bien les grands bénéficiaires de la mondialisation eux qui savent optimiser leurs bénéfices et leur situation fiscale au niveau international et c'est bien à cela que nous devons mettre un terme pour plus de justice fiscale. Merci Monsieur Brun, la parole est à Monsieur Fasquel. Dans le prolongement de ce que vient dire notre collègue Fabrice Brun c'est un sujet majeur, on en parle beaucoup le président de la pluie a d'ailleurs fait des annonces en disant qu'il allait fiscaliser les GAFAM c'est l'occasion de le faire ce soir ou de reculer une nouvelle fois Monsieur Le Maire s'agit beaucoup sur le sujet il a négocié avec les Allemands mais enfin la montagne a couché d'une souris puisque en réalité la fiscalisation de la publicité en ligne c'est loin de toucher l'ensemble des GAFAM c'est loin de rétablir ces conditions de concurrence déloyale qui viennent d'être justement dénoncées par mon collègue moi j'ai calculé ce que ça a rapporté c'est 500 millions d'euros alors à la télévision le président de la République laisse croire qu'avec 500 millions d'euros il va financer 10 milliards de dépenses supplémentaires ça n'est absolument pas sérieux donc nous avons besoin de recettes supplémentaires pour financer un certain nombre de mesures de pouvoir d'achat que le président de la République a enfin annoncé après avoir pendant 18 mois matraqué le pouvoir d'achat des Français et nous avons aussi besoin de rétablir des conditions d'une concurrence loyale pour nos commerçants, pour nos hôteliers et c'est aussi une mesure de justice fiscale à un moment où les Français ont plus que jamais soif de justice fiscale alors oui il nous faut un texte n'attendons pas un texte européen vous avez fait tout ce que vous pouviez monsieur le ministre pour obtenir une directive sur ces questions fiscales il faut l'unanimité vous n'y arriverez pas donc il faut que la France prenne les devants prenne l'initiative d'autres pays l'ont fait en particulier le Royaume-Uni alors il y a deux solutions il y a deux voies soit taxer le chiffre d'affaires ou alors changer la notion d'établissement stable et créer la notion d'établissement stable numérique c'est justement ce qu'avait fait le Sénat alors si le texte du Sénat vous convient pas modifiez-le, amendez-le mais ne supprimez pas cette avancée proposée par nos collègues sénateurs qui va dans le bon sens et je vois les arguments avancés par notre rapporteur dans l'exposé sommaire aucun n'est convaincant il nous dit il faut attendre qu'une directive européenne soit définitivement adoptée parce qu'en fait le Sénat s'inspire trop de la proposition de directive européenne mon dieu ce ne serait pas la première fois j'en termine par là mais on a par exemple en 68 adopté une loi sur les sociétés qui a précédé une directive qui avait été adoptée en 68 vous voyez deux ans après donc ce ne serait pas la première fois que la France prendrait les devants y compris sur une directive qui est en préparation Merci beaucoup la parole est à monsieur Fabien Roussel Monsieur le Président Monsieur le Ministre mes chers collègues pour une fois que les communistes proposent de traduire dans le droit français une directive de l'Union Européenne voilà il faut sauter sur l'occasion nous sommes là ici pour soutenir cet article cette proposition qui vient de notre collègue Marine Noël Lindemann du Sénat et des sénateurs communistes cette proposition elle vise à taxer les géants du numérique et en définissant ces géants du numérique en établissement stable virtuel parce qu'effectivement il y a plusieurs manières de taxer ces géants du numérique et en définissant ces établissements stables virtuels nous pouvons effectivement les taxer de manière plus claire et plus fortement que votre proposition sur la publicité les établissements stables virtuels ce sont ces établissements stables qui sont identifiés par des revenus tirés du numérique supérieurs à 7 millions d'euros par un nombre d'utilisateurs supérieur à 100 000 et par des contrats commerciaux supérieurs à 3 000 c'est clair et c'est une proposition qui a été écrite par l'Union Européenne et cet amendement propose de le traduire tout simplement dans notre droit français vous dites non vous dites non parce qu'il y aurait des conventions fiscales mais les conventions fiscales on peut les revoir et il y a besoin d'aller vite dans ce domaine quand est-ce que nous allons taxer les géants du numérique ça me fait penser aux promesses de Nicolas Sarkozy en 2008 quand il avait dit l'évasion fiscale c'est fini 10 ans après on n'y est toujours pas les promesses on en a assez il faut passer aux actes monsieur le ministre vous avez dit tout à l'heure que la taxation des GAFA vous avez dit il y a quelques semaines que la taxation des GAFA c'était pour le 1er janvier 2019 et tout à l'heure vous avez dit ce sera présenté au G7 mais alors en fait ce sera pour quand quand est-ce que nous allons avancer sur ce sujet 2019 2020 2021 nous ne voulons plus des promesses nous voulons des actes merci beaucoup monsieur Roussel la parole est à monsieur Eric Coquerel oui en réalité si j'ai bien compris le gouvernement entreprend à travers la publicité de taxer les GAFA j'en conclue donc que tout le monde est d'accord sur cette nécessité absolue donc la question qui est posée maintenant c'est pourquoi attendre il y a un amendement qui a été posé au Sénat par effectivement notre collègue Marie-Noëlle Lindemann il n'y a pas eu une voie contre pas une voie contre cet amendement alors vous pouvez peut-être penser si vous décidez de l'annuler que c'est le CEDA tout entier de manière transpartisane qu'à tort ou alors peut-être pourrions-nous considérer que pour une fois ils ouvrent la voie en l'occurrence sur cette contribution des GAFA je vous rappelle que Google et Facebook 2013-2015 c'est 741 millions d'euros de récits fiscales qui ont été subtilisés à l'Etat il est temps d'agir et effectivement par rapport à la question de l'Europe je pense que la France à certains moments doit s'enorgueillir d'ouvrir la voie surtout quand d'autres pays l'ont déjà ouverte et que finalement elle ne ferait qu'appuyer par sa dimension politique par sa dimension économique quelque chose à laquelle il va falloir de toute façon avancer sans tarder donc pour cette raison nous avons demandé à votre public parce que je pense que ce vote va être très observé très observé notamment par toutes les associations qui justement ont fait de la lutte contre l'optimisation fiscale des GAFA un cheval de bataille légitime vu le poids qu'ont pris Facebook les réseaux sociaux y compris vis-à-vis des libertés publiques et le poids qu'ils prennent dans le vol fiscal qu'ils organisent malheureusement trop souvent merci monsieur coquerelle nous allons pouvoir aborder l'amendement de suppression 867 du rapporteur Géraud sur le vote de cet amendement 867 de suppression je vous indique mes chers collègues que je suis saisi par le groupe des républicains d'une demande de scrutin public annoncée dans l'enceinte de l'assemblée nationale monsieur le rapporteur vous avez la parole merci président bon pourquoi est-ce que je vais vous proposer de supprimer cet article introduit par le Sénat tout simplement parce que cet article ces dispositions sont totalement inopérantes et elles sont neutralisées par les conventions fiscales et inapplicables d'ailleurs cet amendement n'a pas été voté à l'unanimité au Sénat puisqu'il avait un avis défavorable du rapporteur général des finances du Sénat et de la commission des finances donc du Sénat voilà alors ça c'est la réalité alors il y a même eu une phrase extraordinaire qui a été ce n'est pas la première fois que le Sénat adoptera quelque chose d'inopérant en plein milieu des débats au Sénat donc je pense que ça pose quand même un problème en plus il reprend mot à mot une directive qui peut encore évoluer puisque c'est une proposition de directive et pas une directive donc tout cela rend absolument caduque ce qui est inscrit ici ensuite la mission d'information de notre commission sur l'évasion fiscale internationale ne proposait pas du tout une telle consécration en cas seulement d'enlisement des négociations européennes et selon des modalités complètement différentes et qui elles étaient opérationnelles je crois que franchement vouloir adopter en faisant un coup politique quelque chose qui n'est pas efficace qui est inopérant sur le plan fonctionnel ça pose quand même un léger problème de maturité politique merci beaucoup monsieur le rapporteur monsieur le ministre quel est l'avis du gouvernement oui mais ma vie que le rapporteur général voudrait simplement apporter quelques précisions sur la position du gouvernement et la position que comme Daniel Fasquel l'a rappelé je défends depuis maintenant près de 18 mois sur la taxation des gens du numérique d'abord pourquoi est-ce que je défends cette nécessité de taxer les gens du numérique pour une raison qui est très simple l'impôt doit taxer la valeur là où elle se trouve et si nous continuons à taxer systématiquement la valeur là où elle ne se trouve pas et à laisser ceux qui créent de la valeur ne pas supporter le même niveau d'imposition nous n'arrivons plus à financer nos biens publics nous n'arriverons plus à financer nos services publics et nous allons en plus affaiblir notre économie donc c'est à mes yeux une nécessité absolue c'est à la fois une question de justice parce que personne ne peut accepter que nos PME payent 14 points d'impôt de plus que Google Amazon ou Facebook et c'est une question d'efficacité économique parce que plus cela va aller plus à une vitesse accélérée les données vont créer de la valeur et donc la taxation sera nécessaire j'ai toujours considéré et je continue à considérer qu'une bonne solution c'est une solution européenne puisque je l'ai dit ici un nombre de fois incalculable je crois à la convergence fiscale européenne et je pense qu'elle nous renforcera donc depuis 18 mois j'ai déployé tous les efforts possibles pour essayer de convaincre nos partenaires européens nous avons convaincu au départ l'Allemagne puis la Grande-Bretagne l'Italie l'Espagne puis 17 Etats puis 19 et nous sommes désormais 23 Etats à soutenir l'idée d'une taxation des gens du numérique alors on peut toujours critiquer c'est l'objet du débat démocratique je rappelle simplement qu'en matière fiscale l'Europe est incapable de prendre des décisions depuis des années parce qu'elles se prennent à l'unanimité et donc cette directive européenne que nous avons réussi à obtenir et nous avons réussi en 18 mois à accomplir des progrès considérables il y a un texte il y a un texte crédible il y a une proposition de directive de la commission européenne qui porte sur le chiffre d'affaires mais vous devriez vous réjouir que la France soit parvenue à obtenir un projet de directive européenne en bonne et due forme ce projet de directive désormais nous avons mis une date limite il doit être adopté en mars prochain au plus tard que chaque état européen prenne ses responsabilités et que chaque gouvernement mesure bien quelle difficulté il aura à les expliquer au peuple européen qu'il impose des niveaux de taxes et d'impôts à ses entreprises supérieures à Google Amazon à Facebook ou aux autres géants du numérique je pense que c'est cela qui nourrit aussi le sentiment d'injustice des peuples européens mais quoi qu'il en soit qu'il y ait une directive adoptée je ferai tous les efforts dans les mois qui viennent avec un monologue allemand pour convaincre les quatre derniers états qui hésitent ou qu'il n'y ait pas de directive adoptée la France adoptera son propre dispositif de taxation des géants du numérique sur la base de la directive européenne mais en l'élargissant la directive européenne ne porte aujourd'hui que sur les revenus publicitaires nous élargirons quoi qu'il arrive à la question des données personnelles lorsqu'elles sont commercialisées et également à la question des marketplaces donc nous aurons une base plus large cette décision française elle portera sur le chiffre d'affaires des gens du numérique à compter du 1er janvier 2019 c'est donc tout le chiffre d'affaires de toute l'année 2019 qui sera soumis à cette imposition des géants du numérique il y a par ailleurs un autre sujet qui a été traité à de nombreuses reprises par beaucoup d'entre vous pendant nos débats c'est la question de la taxation minimale qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des multinationales qui s'implantent ou qui implantent leur siège social dans un pays pas forcément les îles Caïmans ou un paradis fiscal qui implante leur siège social dans un pays où le niveau d'imposition est inférieur à celui qui est pratiqué en France ce que nous voulons obtenir c'est complexe c'est difficile mais ça fait partie des priorités du G7 finance de la France en 2019 c'est que la France puisse récupérer le manque à gagner fiscal de ces multinationales qui s'implantent dans des endroits où le niveau d'imposition est plus faible c'est un défi considérable mais c'est la meilleure façon de lutter contre l'évasion fiscale et de rétablir de la justice fiscale pour éviter que les plus grandes multinationales qui peuvent s'implanter dans des endroits où l'impôt est plus faible paient moins d'impôts que votre libraire ou votre boucher du coin qui lui bien entendu n'a aucune possibilité d'implanter son siège social à un endroit où le niveau de fiscalité est plus faible donc vous voyez ces défis internationaux de fiscalité des gens du numérique d'imposition minimale nous les prenons à bras de corps avec une volonté de résultat dès 2019 parce que c'est cette justice fiscale que réclament à juste titre nos compatriotes merci beaucoup monsieur le ministre monsieur Fasquel vous souhaitez intervenir puis nous passerons oui monsieur le ministre je vous ai bien entendu mais il faut à tout prix que la France dans ce dossier soit leader alors moi j'ai 4 points le premier le rapporteur nous dit si on votait ce dispositif il serait neutralisé par les conventions fiscales ça veut dire que désormais on ne peut rien changer en matière fiscale en France dès lors que ça concerne une convention fiscale vous voyez que votre argument il est quand même un peu court bien évidemment le droit la France a tout à fait la possibilité de modifier ses règles en matière fiscale et ensuite elle en tient compte dans les conventions fiscales qui les lient avec les autres états membres vous dites il y a une proposition directive qui est en cours mais cette proposition de directive on peut parfaitement en devancer l'application je vais donner l'exemple de la directive de 68 qui avait été devancée par une loi de 66 en droit des sociétés ensuite vous nous dites qu'il y aura une taxation sur les chiffres d'affaires mais ce que propose le Sénat me semble bien plus adapté que le chiffre d'affaires parce qu'une entreprise peut faire du chiffre d'affaires n'a pas forcément de bénéfices alors que si on retient cette notion d'établissement stable numérique on a une mesure qui est quand même beaucoup plus juste et plus efficace du point de vue fiscal donc moi je soutiens bien plus cette proposition du Sénat qu'une taxation sur le chiffre d'affaires et puis ensuite vous nous dites on va arriver à un accord au plan européen monsieur le ministre mais ce sera sur un plus petit dénominateur commun ce sera notamment sur la publicité en ligne et je vous l'ai dit moi j'ai calculé ça fera 500 millions d'euros par an en France qui ridicule par rapport aux recettes que pourrait espérer d'une taxation des GAFA donc pour toutes ces raisons moi je soutiens la position du Sénat et bien évidemment je voterai contre ces amendements de suppression merci beaucoup merci beaucoup alors mes chers collègues juste il y a un amendement à discuter comme vous le savez la règle c'est deux prises de parole par amendement ce n'est pas à cette heure là qu'on va tendre le débat je pensais que nous pouvions aller jusqu'à l'article 19 ce soir nous n'irons manifestement pas jusqu'à l'article 19 puisque j'ai comme prise de parole sur cet amendement et nous finirons par là le président Wörth Eric Coquerel Fabien Roussel et Valérie Rabot et nous voterons ensuite voilà on peut considérer que chacun va parler encore pendant très longtemps sur un amendement si on fait des exceptions à la règle nous les ferons et je rappellerai la parole de sagesse qui a été celle du président Wörth il y a quelques dizaines de minutes qui nous amènera à décider de ciger bien au-delà de ce qui était initialement prévu monsieur le président Wörth vous avez la parole juste une minute pour rappel monsieur le président que ce débat nous l'avons eu déjà à plusieurs reprises dans cet hémicycle nous avons les républicains ont proposé une définition de l'établissement stable virtuel bien avant le SEDA d'ailleurs et nous avons également proposé une taxation des GAFA on l'a parlé ici l'année dernière de façon presque préventive à l'action éventuellement menée par l'Europe dans laquelle nous considérons que la France peut peut-être valoir valeur d'exemple nous l'avons fait dès l'année dernière ça avait été rejeté par le gouvernement je pense qu'on aurait gagné un an et je pense qu'il est toujours possible évidemment de le faire mais c'est une position constante des républicains merci beaucoup monsieur le président Wörth Eric Coquerel vous avez la parole oui moi je suis pour ne pas lâcher la proie pour l'ombre et donner justement la force d'un vote de l'Assemblée nationale à ce qui va se passer pour la suite vous nous dites monsieur le maire que vous avez réussi à persuader les allemands vous savez très bien que vous avez convaincu les allemands mais sur un minimum qui est le fait seulement de taxer la publicité et vous nous dites quand les décisions seront prises au niveau européen ce qui vous admettrez pas jouer parce que les états qu'il va falloir convaincre c'est les paradis fiscaux qui visent justement du fait de ne pas pédaliser les GAFA mais vous nous dites que quand vous les convaincrez et bien à ce moment là il y aura une taxe française sur le reste mais si vous nous dites ça pourquoi attendre pourquoi attendre que cette taxe française se fasse dans ces cas là parce que vous savez qu'au mieux vous n'aurez qu'une taxe sur la publicité au niveau européen et encore pour le mieux parce que ça c'est pas le genre donc nous on vous propose dès maintenant et par rapport à ce qui est proposé par le Sénat qui est mieux puisque c'est sur les bénéfices et non pas le chiffre d'affaires et bien de devancer ce que de toute façon vous nous dites que vous ferez à un moment donné dans quelques mois tout ça franchement n'a pas de logique par rapport à ce que vous défendez sauf en réalité à retarder toujours 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 en fonction de ce qui se décidera au niveau européen le fait de taxer les GAFA comme se taxent les autres entreprises françaises chers confrères chers collègues si on se prend la peine d'argumenter ce soir sur ce débat c'est qu'on pense qu'on peut obtenir une majorité parce qu'il est logique de faire dès maintenant quelque chose dont le gouvernement nous assure qu'il le fera plus tard une fois qu'il aura constaté au niveau européen qu'on ne pourra de toute façon pas aller plus loin que la taxation sur la publicité merci monsieur Coquerel monsieur Roussel vous avez la parole merci monsieur le président 30 secondes monsieur le ministre j'ai pas bien compris votre réponse est-ce que vous pourriez préciser vous dites que vous mettrez en oeuvre cette taxe sur les GAFA à partir du 1er janvier et nous sommes là le 18 décembre et donc quand est-ce que nous allons avoir cette discussion dans la mesure où effectivement cet amendement prévoit une taxation des GAFA plus forte que la vôtre qui est plus soft et donc quand est-ce que nous aurons cette discussion sur la taxation des GAFA si vous comptez le mettre en oeuvre au 1er janvier merci monsieur Fabien Roussel madame Valérie Rabot vous avez la parole merci monsieur le président effectivement cet amendement sur les GAFA vous nous l'annoncez mais il ne figure pas dans ce texte de loi et vous n'avez pas non plus déposé d'amendement monsieur le ministre donc il est difficile d'imaginer qu'une taxation puisse être mise en place pour le 1er janvier 2019 je me permets aussi de rappeler puisque vous avez cité différents exemples que la France a été pionnière quand a été créée la fameuse taxe YouTube pour laquelle vous avez promulgué le décret mais encore une fois si on fait un peu d'archéologie parlementaire cette taxe YouTube elle a été votée 12 voix à 11 et je crois que vous étiez contre en tout cas votre groupe parlementaire était contre à ce moment là donc à chaque fois qu'il y a des avancées il me semble qu'il faut les saisir parce que ça permet à minima de faire progresser le débat et au besoin de corriger plus tard si nécessaire merci beaucoup madame la présidente Rabot madame Perrol vous souhaitez intervenir vous avez la parole juste ajouter sur le fond de la définition proposée par le Sénat qui transpose directement la directive européenne moi je pense qu'elle doit être retravaillée pour vraiment pouvoir capter justement ces géants du numérique il y a des dépenses de marketing qui ne sont pas incluses il y a la définition des utilisateurs passives actives aussi qui doit être retravaillée j'aimerais ajouter que j'espère qu'il y aura autant de motivation pour transposer la directive Assis et Axis qui seront les vraies directives qui permettront de lutter contre l'optimisation fiscale au sein de l'Union européenne et je terminerai par un amendement que j'ai déposé qui a été voté à l'unanimité en commission et voté conforme au Sénat qui concerne l'abus de droit qui est passé complètement sous les radars et qui vise à viser les schémas d'optimisation à but principalement fiscal et qui est une avancée majeure merci madame Pérol monsieur le ministre vous avez la parole et je vous invite mes chers collègues à écouter le ministre de manière respectueuse très subtil je veux juste bien préciser à monsieur Roussel à monsieur Coquerel à madame Rabault de quoi il retourne nous allons adopter un texte législatif qui permettra la taxation des géants du numérique avec un seuil qui sera sans doute fixé à un milliard d'euros mais ça fera l'objet des débats entre nous qui portera comme base taxable sur le chiffre d'affaires et ensuite sur l'étendue de cette taxation qui portera sur les revenus publicitaires c'est ce qui est déjà prévu dans le projet de directive mais également sur les plateformes numériques et sur l'utilisation des données personnelles qui sont ce qui enrichit le plus les géants du numérique ce projet de loi et cette disposition législative pourra figurer soit dans Pact qui revient au Sénat à partir du début de l'année prochaine soit dans un projet de loi de finances rectificatif tout cela n'est pas encore décidé mais le chiffre d'affaires qui sera retenu comme base taxable sera le chiffre d'affaires à compter du 1er janvier 2019 et donc ça portera bien sur l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par ces géants du numérique à partir du 1er janvier 2019 donc il y aura bien en tout état de cause une taxation des géants du numérique à compter du 1er janvier 2019 mais je souhaite et vous ne seriez je pense pas satisfait s'il n'y avait pas dans cette assemblée comme nous l'avons eu au niveau européen un échange approfondi sur les niveaux de taxation sur ce qui sera inclus dans le champ de cette taxation et sur les modalités mais il y aura bien à compter du 1er janvier 2019 je le redis une taxation des géants du numérique en France et je souhaite que cette taxation des géants du numérique en France applicable à compter du 1er janvier 2019 soit un approfondissement d'un choix européen mais si jamais les états européens ne l'adoptaient pas au premier trimestre 2019 et bien nous aurions une taxation nationale comme d'autres pays l'ont décidé en Europe et ailleurs car je tiens à préciser que ce mouvement qui vise à taxer les géants du numérique il est le fait de beaucoup d'états européens une large majorité d'entre eux mais il est aussi le fait d'autres états de la planète comme l'Inde par exemple qui ont parfaitement compris qu'aujourd'hui on ne peut plus accepter que les géants du numérique échappent à une juste imposition merci beaucoup monsieur le ministre nous allons maintenant procéder au scrutin je mets au voile l'amendement de suppression 867 amendement de suppression du rapporteur avec un avis favorable du gouvernement le scrutin est ouvert le scrutin le scrutin est clos voici les résultats du scrutin votant 72 exprimé 72 la majorité est à 37 pour 40 contre 32 l'amendement de suppression est donc adopté et l'article 18 bis des disparaît mes chers collègues prochaine séance demain matin à 9h30 avec la séance de questions orales sans débat la séance est levée à 9h30